Bonjour, Fabrice Oshui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Aujourd'hui, je suis de nouveau ravi pour vous présenter cette belle émission qui va vous permettre, mes chers amis, de réussir si vous le souhaitez. Bonjour, Fabrice Oshui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Je vous emmène faire un tour de Ferrari. Salut, hello, good morning, namaste, niha, konnichiwa. Eh bien, aujourd'hui, je suis en pleine forme parce que je vais vous parler de quelque chose de très, très important. Alors, dans cette vidéo, on va vous parler de quelque chose de très important, mais avant, laissez-moi me présenter. Je suis Fabrice Oshui, fondateur du groupement européen des professionnels plus audacieux. Alors, notre objectif, c'est de faire 50 654 réactions d'entreprises et d'emplois dans le vôtre, si vous le souhaitez, tout simplement. Bien, alors, dans cette vidéo, nous allons voir quelque chose qui va vous permettre de réussir, qu'on appelle l'ego. Et dans l'ego, vous allez pouvoir avoir deux choses qui vont vous permettre de réussir pleinement ou d'échouer pleinement. On va vous parler de la dopamine, la cortisol. Vous savez, pour réussir dans les affaires, je suis là aujourd'hui dans un jardin en pleine nature. C'est vraiment super le cadre, puisque je voulais vous faire profiter d'un excellent cadre comme celui-là. De plus en plus, nous recherchons à avoir un style de vie. Une vie très agréable où nous allons pouvoir impacter tout simplement la vie qu'on veut. Et arrêter de vivre dans le stress, arrêter de vivre dans la pollution. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai trois cadeaux, trois vidéos en cadeau, qui vont vous permettre, vous aussi, de bien entreprendre et de prendre votre avenir en main pour pouvoir être libre par la suite et profiter de la vie, croquer la vie à plein dedans, tout simplement. Donc, je vais vous parler de la dopamine et de la cortisol. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la dopamine, c'est quand on est joyeux, on développe cette hormone. On est content, on est heureux, on rigole. La vie est cool. On croque la vie à plein dedans. Ça, c'est quand on a fait du sport. Ça dépend de ce qu'on... si vous faites du sport ou pas. Alors, si vous faites du sport, vous allez pouvoir développer cette dopamine parce que vous allez être content, vous allez être heureux. Après avoir fait des efforts, vous allez pouvoir souffrir, mais faire du sport intense, c'est pas faire une petite marche tranquille, non. C'est transpirer, c'est d'y aller. Et quand on fait des efforts, après on se sent bien, on se sent tellement agréable qu'on a envie de déplacer des montagnes par la suite. Par contre, si vous ne faites pas de sport, vous allez toujours ruminer vos problèmes parce qu'on a tous des problèmes et on a aussi des solutions. Parce que derrière ces problèmes, il y a aussi des solutions. Eh bien, je dirais, ça dépend qu'est-ce que vous voulez développer plus. Est-ce que vous voulez développer des solutions ou vous voulez développer des problèmes ? Alors, si vous voulez développer des solutions, c'est avec de la dopamine parce que quand vous êtes enthousiaste, quand vous allez être heureux, quand vous allez être joyeux, eh bien, vous allez passer un moment très agréable avec vos personnes qui sont autour de vous, tout simplement. Vous allez communiquer de manière positive et si vous communiquez de manière positive, que se passe-t-il ? Les gens seront positifs avec vous, autour de vous. Si vous êtes négatif, eh bien, le sujet de la négativité, eh bien, va venir au centre et les gens vont pouvoir parler du négatif et vous allez être dans un milieu tout simplement négatif. Et vous allez brasser du noir, vous allez, les gens vont commencer à râler, vont commencer à dire que, est-ce que tu as vu là ? Est-ce que tu as vu ceci ? Est-ce que tu as vu cela ? Et ce sont des voleurs de temps, tout simplement. Les voleurs de temps, on verra ça dans une autre vidéo que j'ai déjà mis là en haut. Je vais vous mettre ici dans le « i », cliquez dessus, vous allez comprendre c'est quoi les voleurs de temps. Et la dopamine va vous permettre d'être en bonne humeur. Si vous êtes en bonne humeur, vous allez être moins irritable, vous allez être plus agréable. Et si vous prenez cette habitude d'être plus agréable, que va-t-il se passer ? Les gens vont aimer venir à votre rencontre. Si vous travaillez avec des collègues, vous allez être un peu la lumière, la solution, parce que vous allez attirer les bonnes choses. Vous allez attirer les bonnes ondes, tout simplement. Parce que vous êtes avenant, vous êtes au service des autres, vous êtes agréable. Et les gens vont aimer, puisque souvent les gens sont solitaires, ils sont grognons. Ils n'ont pas envie d'aller aider les autres, parce qu'ils n'ont pas cette habitude d'aller vers les autres. Et en partant vers les autres, vous allez avoir des agréables surprises. Mais quand vous partez vers les autres, ne passez pas pour vous, c'est pour l'autre, vraiment l'autre. Et je dirais, on va développer le côté altruisme, parce qu'on va aider. On va aider cette personne-là, on va aider par une bonne parole, on va aider pour une action, il est en train de soulever quelque chose de lourd, on va lui donner un coup de main, on va l'aider. Et la personne, sans rien attendre, en retour. Parce que si vous cherchez à attendre quelque chose en retour, vous allez être déçu. Alors faites les choses et n'attendez rien en retour, vous allez voir, vous n'allez être jamais déçu. Donc, ça c'est une des clés de la réussite, mais on fait les choses. On donne, on donne, on sème, on sème, on sème. Vous voyez ici, on est dans un super jardin. Et bien, il y a des graines qui ont été semées par l'agriculture, et il y a des graines qui ont été semées par les oiseaux. Et ça a poussé, ça a poussé. Donc, ça dépend de quel genre de graines voulez-vous semer dans votre vie. Et cette vidéo va vous permettre de passer vraiment au niveau supérieur. C'est parce que, tout simplement, c'est votre comportement, votre attitude. Comment vous allez réagir face à un problème ? Comment vous allez réagir face à un échec ? Comment vous allez réagir face à un succès ? Et bien, face à un succès, on va rebondir, on va pouvoir chercher un autre succès. Face à un échec, on va analyser, on va se poser les bonnes questions positives, se dire, pourquoi j'ai échoué là ? Je vais me poser, je vais réfléchir, et je vais dire positivement, pourquoi ? Et comment j'ai échoué ? On va peser, on va prendre un cahier, on va noter. Et vous allez apprendre à découvrir vous-même. Vous allez apprendre à découvrir votre égo. C'est votre égo, tout simplement, qui va vous permettre d'être positif ou d'être négatif, d'être dans le côté dopamine ou le côté cortisol. Vous savez, la cortisol, c'est une hormone qui fait réveiller les gens qui sont dans le coma. 5 minutes de colère, votre système immunitaire va prendre 5 heures pour pouvoir évacuer ces 5 minutes de cortisol. Et je vous rappelle, la cortisol, c'est pour faire réveiller les gens qui sont dans le coma. Donc, c'est un puissant, une hormone puissante. Et plus vous allez vous mettre en colère, Imaginez qu'à 17 heures, ou bien à 16 heures, vous avez une prise de tête dans votre travail. Un collègue vous a fait chier. Excusez-moi l'expression. Donc, 16, ça fait 17, 18, 19, 20, 21. Jusqu'à 21 heures, votre système immunitaire va travailler pour évacuer cette cortisol. On est d'accord ? Vous rentrez chez vous, il est 19 heures, et votre chéri vous dit, Alors, tu as passé une bonne journée ? Et là, vous êtes en train d'évacuer la cortisol, vous êtes sans patience. Et là, vous allez dire, non, ne m'en parle pas parce que j'ai passé une journée désagréable, une mauvaise journée. Donc, surtout, ne commence pas. Ne commence pas avec moi. Alors qu'elle, elle vous pose la question, il ou elle vous pose la question, pour savoir comment a été votre journée. Et là, si elle répond, tout simplement, ben ouais, j'étais gentil avec toi, et pourquoi tu me réponds là ? Et là, il y aura une prise de tête encore, et c'est reparti encore pour 5 minutes de colère, 5 minutes de négativité, 5 minutes de cortisol, qui va vous ramener encore 5 heures. Bon, donc, 19, 20, 21 heures, 22, 23, 24, jusqu'à minuit, votre corps est en train de fabriquer. Et vous voyez, il y a des gens dans la vie, souvent, vous allez observer, vous allez regarder, qui sont très nerveux. Ils n'arrivent pas à se contrôler, parce qu'ils développent à chaque fois, ils sont impulsifs, ils prennent la colère pour rien. Donc, leur corps sont sans cesse en train de fabriquer de la cortisol, et leur système immunitaire sont sans cesse en train de repousser ce poison, cette hormone du cortisol. Et que se passe-t-il ? Ben, ils sont toujours irrités, ils sont désagréables, ils sont de mauvais poils. Vous connaissez des gens comme ça, n'est-ce pas ? Et regardez bien souvent, ils sont malades, parce qu'ils sont tombés malades. Alors, prenez le bon côté. Vous avez aussi, vous connaissez des gens qui sont joyeux, qui sont avenants, qui sont dynamiques. Et ce sont des gens qui vivent mieux, alors que ces deux catégories de personnes vivent 24 heures par jour, mais ils ne vivent pas la même chose. Il y a un qui sera aigri par le monde, parce qu'il va voir le côté négatif, et il y a un autre qui sera comblé, et qui aura la pêche, qui aura la banane, qui aura la tranche papaye, comme on dit, le sourire. Et elle va croquer la vie à plein dedans, parce qu'elle voit les choses différemment. Maintenant, je vais vous dire, c'est à vous de choisir comment vous voulez voir la vie. Est-ce que vous voulez croquer la vie à plein dedans, ou alors est-ce que vous voulez être un gros oignon ? Est-ce que vous voulez, à chaque fois, être de mauvaise humeur, être désagréable, être horrible, quoi ? Donc, je pense qu'il est mieux pour vous deux d'être agréable, d'être souriant, d'être avenant. Vous allez apprécier la vie, la vie est courte. Tout le temps que vous avez déjà passé, c'est un temps perdu. Aujourd'hui, là, j'ai 49 ans, on va dire 50 ans, je me sens vieux, mais je suis encore jeune dans la tête. Mais je me dis, les 25 dernières années que j'ai passées, c'est vrai que j'ai fait, heureusement que je me suis mis à fond, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, je ne regrette rien. Mais aujourd'hui, le temps que je passe, je veux optimiser mon temps. Je veux que mon temps soit, que je crois que la vie a plein dedans et que le temps travaille pour moi. Parce que mon temps est compté. Mon temps est compté. Arrivez à 49, 50 ans, votre temps est compté, les amis. Si vous n'avez pas passé suffisamment de temps avec vos enfants, profitez maintenant. Si vous n'avez pas encore réalisé de grandes choses dans votre vie, profitez maintenant. Lancez-vous dans les affaires, remplissez-vous les poches. C'est possible. Nous avons un groupement européen, des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. On est là pour vous aider. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, on vous met cette vidéo à votre disposition. Alors, juste pour ça, comme je vous ai promis au début de la vidéo, que j'allais vous donner un cadeau de trois vidéos. Il y a un lien en haut si vous êtes sur Facebook et en bas si vous êtes sur YouTube. Vous allez voir un lien bleu. Vous cliquez dessus et ça va vous ramener vers une page. Vous allez me dire sur quel email je vais vous envoyer les trois vidéos en cadeau pour que vous aussi, vous puissiez être libre pour pouvoir travailler là, comme moi, si vous voulez, dans un cadre magnifique, dans un jardin en pleine nature. Si vous voulez quitter le fait de travailler dans des grandes villes comme Paris, dans la pollution, si vous en avez marre de tout simplement de passer du temps dans les transports en commun, eh bien, je vous offre trois vidéos pour que vous aussi, vous puissiez apprendre pour devenir libre et croquer la vie à pleines dents. Voilà, c'était Fabrice Oshui, fondateur du groupement européen, des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Ciao, ciao ! Et on réussit ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, mettez-moi des pouces comme ça. Et dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et dites-moi ce que vous aimeriez avoir comme sujet de vidéo prochainement. On va pouvoir, je vais pouvoir lire tous vos commentaires et je vais pouvoir mettre, vous allez pouvoir m'aider pour mettre des sujets de vidéo pour que je puisse vous impacter et vous, et continuer à vous ramener des informations. Parce que j'ai envie vraiment de vous aider à passer au-delà, au niveau supérieur, ok ? Je compte sur vous, faites-le tout de suite. Ce qui est fait n'est plus à faire. Allez, ciao, ciao ! Et prenez soin de vous.